bon les amis 500 vidéos c'est assez particulier en fait je fais une vidéo assez particulière je me suis posé plein de questions de ce que je pourrais faire de ce que j'avais imaginé pour ces 500 vidéos j'avais imaginé plein de trucs j'avais imaginé des démontages j'avais imaginé un live j'avais imaginé un FAQ mais on en a déjà fait un il n'y a pas si longtemps que ça et puis voilà du coup je voulais absolument faire quelque chose avec cette 500e vidéo et j'arrivais pas à me décider donc il n'y aura rien d'extraordinaire pour pour ce cap qui en est un quand même je trouve qui est un cap important et comme je vais absolument faire quelque chose et bien je le fais je suis là je vous parle pas trop longtemps parce que ça sclérose la base parce que bien entendu comme c'est la 500e la 500e ça pouvait pas être une présentation d'un jeu la sortie d'un Kessel Run voire même un nouvel épisode du JDR même si je kiffe à fond le JDR et j'ai l'impression que vous aussi donc voilà je prends quand même la parole pour cette 500e parce que c'est quand même quelque chose cette 500e et il m'est venu un instant de lucidité c'est que ça fait longtemps que que je l'ai pas fait de façon totalement réfléchie donc bah cette 500e ça va elle va me servir à à vous dire merci un vrai merci 500 vidéos on a fait 500 vidéos sur la page tous ensemble c'est à dire que nous on a filmé les vidéos vous vous les avez regardé vous les avez apprécié vous les avez critiqué vous avez remonté votre avis vous les avez partagé on a rigolé dessus on s'est inquiété enfin voilà il ya eu plein de choses en fait dans ces dans ces 500 vidéos il ya eu des découvertes il ya eu des déconvenus il ya eu des grands délires il ya quand même potentiellement 99% de positifs on s'est quand même vachement vachement bien éclaté sur ces 500 vidéos et j'espère que qu'on en fera qu'on en fera 500 500 de plus alors je sais ce que vous dites dit tout là qu'est ce qui se passe il va nous faire un coup non il n'y a pas de il n'y a pas de coup je voudrais quand même juste partager deux trois actus avec vous indépendamment de ma présence au tournoi de l'échi pour star wars légion qui se passera dans le nord de la france indépendamment de ma présence également au french war game day dont on a appris hier que ça y est il était officialisé pour pour le 25 juin tout ça ça fait partie de ce que je voudrais partager avec vous parce que il n'y a rien de tout ça qui aurait pu être possible si vous n'aviez pas été derrière moi à me pousser à me forcer à me dépasser je pense que j'aurais pas atteint ce niveau là et j'aurais pas été approché par certaines personnes si j'avais pas été un minimum booster on y reviendra là en ce moment il ya beaucoup de changements dans ma vie perso dans ma vie pro aussi j'ai changé de job du coup ça me prend un petit peu de temps parce qu'il faut que je m'implique un peu plus puisque je suis en prise de compétences ce qui explique que en ce moment sur la page il ya plein de gens qui se désabonnent sous-entendu il ya moins de contenu vous inquiétez pas c'est pour du mieux et puis il ya une deuxième information c'est que même si c'est pas définitivement acté je vais sans aucun doute dans un avenir proche quitter l'île de france pour me rapprocher de ma ville natale et ça va être quelque chose de très positif sur de multiples points de vue alors non je ne vais pas acheter une grande maison comme beaucoup le font et donc non il n'y aura pas la bat cave de batman puisqu'en ce moment il ya batman là où je vais m'installer parce que je suis un citadin et que je ne sais pas vivre en campagne ça m'intéresse pas moi le trip je me retire dans la forêt et je fais pousser mes courges pour au final les jeter parce que j'en ai marre de bouffer les courges et puis j'en ai 30 kg c'est pas le genre de délire que j'ai et ne pas pouvoir acheter voilà une bière en dehors des horaires d'ouverture de l'épicerie du coin qui est ouverte que le mercredi après midi ça m'intéresse pas donc voilà je suis très citadin moi j'aime bien avoir mon cynos à dispo j'aime bien avoir ma terrasse pour boire mon café donc je vais m'installer au centre-ville de besançon on cherche quand même un appartement dans lequel on pourrait avoir une pièce en plus avec le soutien de ma compagne de ma femme on fera en sorte à ce que cette pièce serve notamment de studio donc vous imaginez toutes les possibilités qui pourraient y avoir derrière ça puisque vous savez que la partie la plus impactante pour la page c'est l'absence de place et c'est surtout l'absence de setup fixe ce qui induit la possibilité d'avoir de la spontanéité dans la prise d'antenne ce qui induit que la qualité est toujours remise en cause puisque un setup est systématiquement remonté à chaque fois que je prends la parole et donc si on arrive à obtenir cette pièce en plus et ben voilà ça pourra profondément changer la donne ça va aussi me permettre de me rapprocher de mon partenaire qui est qui commence et donc de faire beaucoup d'animation avec lui étant donné que ils sont de plus en plus actifs et qu'ils organisent des soirées jeux des parties découvertes et toutes ces choses là et on pourra tout à fait participer à ces événements les couvrir et puis je pense que j'aurai plus de marge de manoeuvre pour filmer des parties et pour diversifier la proposition de la page notamment dans le wargame et notamment pour edge of stigmar et warmer 40k dont vous savez et dont vous n'ignorez pas que j'ai toujours voulu m'y mettre mais que j'ai jamais eu voilà le pied à l'étrier là je pense que par le truchement de julien je pourrais enfin m'y abandonner bien entendu les jeux qui sont déjà présents sur la page ne sont pas abandonnés bien moins que ça puisque justement la présence d'un setup fixe on pourra reprendre de l'armada on pourra vraiment proposer plus de let's play qui seront je pense en live parce que le montage c'est très impactant hobby on a déjà on a déjà beaucoup parlé et puis par l'intermédiaire de d'autres connaissances qu'on peut pas parler de partenariats besançon c'est aussi l'endroit où il ya les jeux de la compter je vous en ai déjà parlé c'est un petit magasin dans lequel je veux je vois là j'ai fait j'ai passé toute ma jeunesse et qui a la particularité de faire du jeu de plateau alors que qui commence on n'en fait pas parce que qui commence sont spécialisés dans le monde du wargame et donc j'imagine pouvoir vous faire des présentations de jeux de plateau de façon beaucoup plus large et beaucoup plus régulière grâce à eux donc donc voilà ça c'est l'avenir à moyen long terme on sait pas encore précisément quand est ce que l'on déménage mais voilà j'ai changé de job et j'ai un job qui me permettrait mon épouse et moi même de nous rapprocher de cette région c'est pas la seule raison il ya des raisons personnelles que je n'évoquerai pas ici cette vidéo c'est donc pour vous informer de ça pour vous dire que on va vers on va vers du mieux alors évidemment si je quitte la région parisienne il ya des choses qui se qui seront différentes c'est à dire que vous n'allez pas me voir aller aller voir les éditeurs comme j'ai pu le faire régulièrement quoique besançon n'est pas une ville très éloignée de paris et le franchement ça me prend deux heures et demie de faire besançon besançon paris centre ville des fois le chenet ça m'a pris plus de temps pour aller au centre donc de ce côté là il n'y a pas d'angoisse à avoir pour ce qui est de la team on est en train de travailler sur des formules soit à distance soit sur le fait que moi je vienne de façon mensuelle les y retrouver pour tourner des actuales plaies pour tourner du jdr donc là aussi je tiens à vous rassurer pas mon départ ne sera pas la disparition de la team tout comme elle ne l'a pas été lorsque je prends un exemple en toute bienveillance mathieu que vous connaissez à déménager à chartres je crois et puis ben depuis qu'il y est c'est même là que la team avec laquelle il travaillait a pris le plus d'ampleur donc je pense qu'il faut voilà je tiens à vous rassurer il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté là voilà voilà pour les infos voilà pour les retours importants que j'avais à faire maintenant je comme pour conclure cette 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 vidéo c'est cinq centièmes un grand merci donc merci à vous merci à vous qui qui nous soutenez parce que sans vous il n'y a pas de page sans vous il n'y a pas de communauté et vous savez que ça fait plusieurs mois voire presque un an et demi qu'on a vraiment décidé de mettre l'accent sur la commu d'être présent pour vous comme vous êtes présent pour nous et très sincèrement ce que je voulais vous faire comprendre c'est que on se nourrit de votre énergie et c'est vraiment ça qui nous fait avancer qui nous fait progresser donc merci à vous un grand merci aux abonnés qui se reconnaîtront qui sont les fidèles parmi les fidèles qui sont les abonnés qui sont toujours là dans les lives je vais pas je vais pas les nommer parce que je vais faire l'impair d'en manquer un et je veux surtout pas le faire mais ils se reconnaîtront c'est c'est les voilà les abonnés qui sont toujours là dans les lives les abonnés qui sont toujours là dans les commentaires sur facebook ou que ce soit sur youtube qui soutiennent moralement qui qui donne de l'énergie voilà c'est c'est level up bah c'est pas plus important mais c'est level up de de l'abonné ce dont on se dit voilà j'irais presque juste à dire que quand on est en live et qu'on voit certains d'entre vous arriver il ya une forme de soulagement et une forme de waouh c'est cool on est on est en famille et ça fait un bien fou un grand merci à ceux qui ont fait le pas de me suivre sur twitch autant vous dire que sur ce support là ça va si si le déménagement se 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 traduit ça va exploser parce que j'ai vraiment c'est un média qui me plaît beaucoup c'est des formules ultra décontractées qui me plaisent énormément un grand merci à ceux qui nous soutiennent via tipeee c'est pas un appel tipeee que je fais mais je dois reconnaître que c'est extrêmement touchant et valorisant de voir que certains d'entre vous là aussi c'est un autre level c'est pas un level up c'est un side level c'est extrêmement touchant de voir ceux qui nous soutiennent même si c'est que un euro et ça aussi c'est à la fois une énergie et un grand coup de pied dans le cul parce que quand tous les mois on reçoit les notations on se dit il faut que je mérite ça et ça pousse à passer à passer les petits moments où on a moins d'énergie on n'a plus envie et en fait on se dit non il faut que il faut que je poursuive et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on termine une vidéo c'est à dire que quand on y va des fois on y va un peu en disant est ce que ça vaut le coup mais à chaque fois qu'on termine une vidéo pour vous on est toujours content et ben ça voilà les tipeurs participent énormément à cette à ce flux de la force voilà un grand merci aux éditeurs parce que on a des éditeurs qui nous font confiance là non plus je vais pas les nommer mais les derniers jeux qu'on a présenté c'est grâce à des éditeurs je les remercie parce qu'ils sont fidèles ils sont efficaces que ce soit dans le jdr ou dans le plateau et et voilà c'est vraiment ça aussi c'est un autre prisme de la vie de youtube heures c'est que quand vous arrivez à concrétiser ces accords là quand vous arrivez à rencontrer ces gens là c'est c'est une gratification supplémentaire donc je tenais vraiment vraiment à les remercier je remercie aussi les autres youtube heures qu'ils soient beaucoup plus grands ou un peu plus petit que moi ça n'a pas vraiment d'importance c'est un autre niveau encore de relations il ya eu beaucoup de relationnel avec ces gens là ces derniers temps il ya des grands youtube heures qui m'ont fait confiance des grands youtube heures de l'univers de warhammer ils sont plusieurs qui m'ont fait confiance qui m'ont abordé avec de la bienveillance et ça ça m'a touché et ça m'a boosté et ça m'a donné des perspectives et ça m'a permis de me valoriser voilà et c'est important parce que c'est ça qui vous tient et puis il ya ceux qui tournent dans mon univers que ce soit l'univers de star wars ou l'univers du jdr et cela aussi je les remercie parce que je trouve que je prends l'exemple de star wars je trouve qu'on cohabite bien et qu'on s'entend bien et pendant très longtemps on faisait notre petit bout de chemin chacun de notre côté sans vraiment savoir si on devait signorer ou travailler ensemble et depuis le cf on a concrétisé des choses et je trouve que on est bien en entre youtube heures de de l'univers de star wars et c'est important voilà je vais terminer les remerciements avec des personnes nommées david et safsouf excusez moi je suis un peu ému des gens qui ont donné une dimension à la page qu'elle aurait pas eu par par leur expertise des gens qui sont profondément bienveillant et des gens qui david et safsouf qui ont qui ont des mots qui soutiennent et qui et qui font grandir voilà évidemment un énorme big up à la team j'ai eu énormément de chance de vous rencontrer on s'éclate on s'entend super bien j'ai rencontré kevin qui habita 200 mètres à vol d'oiseau de chez moi mec un mec incroyable nico qui est venu sur la page la première fois pour parler de jeu de rôle star wars c'était c'était marrant il était tout timide et maintenant il est il est ultra à l'aise et puis toto le grand toto que tout le monde connaît bien que j'avais au début découvert en faisant un appel gilière puisque c'est notamment comme ça que j'ai croisé en fait c'est ces trois zozots et puis thomas qui est devenu la grande personne du du wargame qu'elle est dans l'organisation l'organisation de star wars d'initiative star wars lesions qui est sans aucun doute une des composantes qui fait que le jeu se maintient et est en bonne santé encore aujourd'hui donc donc voilà donc je les remercie tous les trois parce que ben sans vous sans vous la page se serait arrêté c'est c'est une évidence jamais je serais allé aussi loin et jamais j'aurais eu envie de faire autant de choses et et d'atteindre autant de diversité et de qualité sans vous donc j'espère qu'on poursuivra l'aventure quelle que soit la distance et moi je ferai tout pour et puis je termine avec un remerciement pour ma petite femme parce que voilà c'est quand même aussi grâce à elle que tout ça se concrétise voyez là on est dans la chambre à coucher et ben madame dans sa chambre à coucher tout le matin elle se lève avec un décor star wars voilà je pense pas qu'elle en souffre mais je pense que c'est important de la remercier et à chaque fois que je prends mon baluchon pour partir à votre rencontre et bien c'est parce qu'elle est là pour s'occuper de ma petite fille que je peux partir librement comme ça vous rencontrer ou aller rejoindre des garçons pour faire un live et passer des soirées avec vous voilà j'en ai fini avec cette vidéo beaucoup 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 trop longue mais en même temps c'est la cinq centième donc je tenais je tenais à fêter ça je vous remercie je voudrais juste en commentaire que vous partagiez un souvenir que vous avez de la page voilà je pense que ce serait sympa à une époque il ya quelques semaines c'est ce que je voulais faire c'était revoir la page avec vous et vous partager tous les souvenirs que j'en ai je vous promets je le ferai mais à ce jour j'ai pas le temps pour organiser ce live donc je ferai ce live mais voilà ça y est je suis enfin libéré la cinq centième est filmée elle est postée vous la regardez on va pouvoir poster tout ce qui est dans le frigo et qui va arriver ça commencera par une présentation de dune l'avènement dix donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs les souvenirs que vous avez de la page comment vous nous avez connu quelle a été la première vidéo vous avez regardé qu'est ce que la page vous a apporté pourquoi vous êtes là pourquoi vous restez et puis éventuellement qu'est ce que qu'est et voir à l'avenir mais voilà j'insiste partageons ensemble nos souvenirs de la page en commentaire voilà il me reste à vous souhaiter vous savez quoi à bientôt ciao oh oh oh